12 000 hommes et 100 pièces de canon. La plume a accueilli les français. Les femmes, Christophe, la plume. Non, il faut lutter. Que nulle part on ne cède un pouce de terrain à l'ennemi. L'abbé Poilón. J'ai l'honneur de vous ramener aux chers enfants et de vous remettre cette lettre de la part du premier concierge. Citoyens généraux, la paix avec l'Angleterre et toutes les puissances de l'Europe qui viennent d'asseoir la République au premier degré de puissance et de grandeur mettent à même le gouvernement de s'occuper de la colonie de Saint-Domingue. La colonie de Saint-Domingue. Nous y envoyons le général Leclerc, notre beau-frère, en qualité de capitaine général comme premier magistrat de la colonie. Il est accompagné de forces convenables pour faire respecter la souveraineté du peuple français. C'est dans ces circonstances que nous nous plaisons à espérer que vous allez nous prouver, et à la France entière, la sincérité des sentiments que vous avez constamment exprimés dans les différentes lettres que vous nous avez écrites. La constitution que vous avez faite, en renfermant de bonnes choses, en contient qu'ils sont contraires à la dignité et à la souveraineté du peuple français, dont ces domaines ne forment qu'une portion. Nous avons fait connaître à vos enfants et à leurs précepteurs les sentiments qui nous animaient. Nous vous les renvoyons. La position de l'actu, du monde n'est le cas du monde, de la grande rivière, de cette chusanne et de Cap-le-Sec, sont tombées. Et combien de jours pour répondre à cette lettre ? Quatre. Un ultimatum que m'apportent mes propres enfants. Ainsi donc, mes enfants sont devenus les enfants de Bonaparte et reviennent à la conquête de leur père. Bonaparte est très puissant. Nous avons vu son armée défiler pendant des heures et des heures et des heures. Très riche et très fort. Nous aussi, mon fils, nous sommes riches et forts. Riches de foi, de courage, d'abnégation, de détermination et forts de notre droit de vivre libre et respecté. Tu n'as vu, mon fils, que la France défaste, des rues, des boulevards. Vous l'avez formé à votre image. Il ne comprend même plus les siens. Il a été ébloui. Je vous l'abandonne. A-t-il à quoi sa place parmi nous ? Ainsi donc, c'est vrai que les Français reviennent nous rétablir l'ancien ordre des choses. M'où est pas, lui ? Le meilleur de mes stratèges. Écrivez Grandville. Votre lettre m'a été transmise par le citoyen Leclerc, votre beau-frère que vous avez nommé capitaine général de cette île, titre qui n'est point reconnu par la constitution de Saint-Domingue. Le même messager a rendu deux enfants innocents aux embrassements et à la tendresse de leur père. Mais, quelque cher que soient mes fils, je ne veux point avoir d'obligation à mes ennemis et je les renvoie à leur jaudier. Je reste. Je combats avec vous. Ensemble, nous mourrons. Les forces destinées à faire respecter la souveraineté du peuple français ont aussi effectué une descente. De quel droit veut-on exterminer par le fer et par le feu un peuple grossier mais innocent ? Saint-Domingue, cette colonie qui fait partie intégrante de la République, aspire, dit-on, à l'indépendance. Pourquoi non ? Les États-Unis d'Amérique ont fait comme nous et avec l'assistance du gouvernement français. Ils ont réussi à consolider leur liberté. Vous offrez la liberté aux Noirs en disant que partout où vous avez été, vous l'avez donné à ceux qui ne l'avaient pas. Je n'ai qu'une connaissance imparfaite des événements qui ont eu lieu récemment en Europe, mais les rapports qui me sont parvenus ne s'accordent pas avec cette assertion. Vous me demandez si je désire de la considération, des honneurs, des richesses ? Oui, sans doute. Mais je ne veux point le tenir de vous. Ma considération dépend du respect de mes compatriotes, mes honneurs de leur attachement, ma fortune de la leur. Point final. Que Dieu décide entre moi et mes ennemis que notre sort dépend de sa justice. Jérémie Apice ne reste à rejoindre les Français. Le général Rochambeau s'est emparé du trésor. Un assassinat collectif pour un peu d'or. La crête à Pierrot est évacuée. Vessaline ? Vessaline, que deviens-tu ? Il se bat toujours. Une guerre atroce. Des noirs combattent des noirs. Des blancs combattent des blancs. Des mulâtres combattent des mulâtres. Et la division est entrée dans ma propre famille. Placide a rejoint Bonaparte pour combattre Toussaint et Isaac. Général ! Général ! Paul Ouverture ! Eh bien ? Il s'est rendu au général Leclerc. Placide Ouverture. Paul Ouverture. Le général A.G. a rejoint les troupes françaises. Le général A.G. Mon chef d'état-major. Desaïs a serré rendu au général Leclerc. Le général A.G. Desaïs. Desaïs. Il nous faut cesser le combat. Mais non ! Il y a encore les chefs des nègres marrons. Si la Macaïa Petit Noël s'en soucie et qu'après la mort, les églises brûlent. Les églises brûlent ! Il faut arrêter le massacre. Peut-on respecter les hommes lorsqu'on prend les dieux pour cible ? Oui, mais il y a encore des montagnes pour continuer la lutte, harceler sans cesse, inquiéter, fondre sur l'ennemi et disparaître. Non, mon fils. Il faut cesser le combat. Tous les généraux arrêtés. Me retirer sur ma plantation d'hénerie. Nous poursuivrons quant à nous la lutte. La France sera toujours à vos côtés lorsqu'il s'agira de droits et de libertés. Bruinet, général de division, au général de division, tout seul ouverture. Voici le moment, citoyen général, de faire connaître d'une manière incontestable au général en chef que ceux qui peuvent le tromper de bonne foi sont des malheureux calomniateurs et que vos sentiments ne tendent qu'à ramener l'ordre et la tranquillité. Nous avons, mon cher général, des arrangements à prendre ensemble qu'il est impossible de traiter par lettre, mais qu'une conférence d'une heure terminera. Si je n'étais pas excédé de travail, j'aurais été aujourd'hui le porteur de ma réponse. Mais ne pouvant ces jours-ci sortir, venez vous-même, que ce soit demain. Quand il s'agit de faire le bien, on ne doit jamais retarder. Je vous le répète, général, jamais vous ne trouverez plus sincère ami que moi. Je vous salue cordialement, Brunet. Grand ville, vous et tant d'autres en cette dure période nous aurez montré le vrai visage de votre pays. En me rendant l'invitation cordiale du général Brunet, au nom de tous les miens, je vous dis merci. Ce rendez-vous ne serait-il pas un piège ? J'ai confiance en la parole des Français. Général, n'allez pas à ce rendez-vous. Un complot contre vous se prépare. Merci, mais je ne crains rien. Ils n'oseront pas me toucher. Le général Brunet vous fera arrêter sur ordre du général Leclerc, qui veut vous déporter en France. Madame, je suis un soldat, et mieux encore, un général français. Leclerc n'a-t-il pas devant Dieu et devant les hommes, par toutes ses proclamations, juré de respecter nos libertés ? De grâce, n'allez pas à ce rendez-vous, qui est un piège. Madame, comment pourrais-je vivre encore si, au soir de mon existence, ma conscience pour la première fois me traitait de lâche ? Il me faut aller à ce rendez-vous, comme il est réconfortant, lorsque tout croule autour de soi, de pouvoir s'appuyer sous les vieilles amitiés. Il me faut aller à ce rendez-vous. Retirez-vous. Retirez-vous. Retirez-vous tous. J'irai seul chez le général Brunet. Retirez-vous. 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 Remettez-moi vos armes, j'ai ordre de vous arrêter Ordre de qui ? Du général Brunet Vous dites ? Ordre du général Brunet Lequel général Brunet ? Le général Brunet B-R-U-N-E-T Le général Brunet servant sous les ordres du général Leclerc Le général Brunet N'y a-t-il pas erreur ? Le général vient de m'inviter à discuter avec lui des conditions d'une rédition Jamais d'erreur Ni dans l'armée, ni dans la police Nous n'exécutons que des ordres reçus, des ordres précis Ordre du général Brunet d'arrêter Toussaint Louverture Général Toussaint Louverture, gouverneur à vie de Saint-Domingue Toussaint Louverture Général Toussaint Louverture Général Toussaint Louverture Toussaint Louverture, remettez-moi vos armes Ramassez-les Le général Toussaint Louverture ne rend pas ses armes Pourquoi pas vous précipitez ? Nous sommes pressés Même pas le temps d'être polis Au nom de la liberté et du droit Salut Général Salut Monsieur le Gouverneur à vie Vous allez la payer très cher votre petite comédie C'est une trahison En m'arrêtant vous avez seulement battu le tronc de l'arbre de la liberté de Saint-Domingue Les racines repousseront car elles sont nombreuses et profondes Les racines repousseront car elles sont nombreuses et profondes Les racines repousseront car elles sont des racines Voilà comment vous me traite Moi Général Français Général Français je veux qu'on ait des égards pour moi Vous portiez sans doute l'uniforme d'un Général Français Mais est-ce à dire que vous étiez Général Français ? Waterloo ! Morneplein ! J'ai besoin pour sauver la patrie d'une dictature temporaire Le corps de Grouchy est intact 160 000 hommes tous prêts à mourir Je pense qu'il faut un sacrifice plus grand Mon abdication ? Je le crains si Bon je m'offre un sacrifice à la haine de nos ennemis Puissent-ils être sincères dans leurs déclarations Et n'en avoir réellement voulu comme à personne ? Est-ce bien en Angleterre que nous partons ? J'ai grand peur si que le gouvernement britannique n'ait changé d'opinion Et où veut-il me conduire ? On parle de Sainte-Hélène Non ! Jamais ! C'est de la forfaiture ! De la félonie ! Je n'irai pas à Sainte-Hélène ! C'est une trahison ! Une trahison ! Si ! Une trahison ! Si ! Les bruits des canons et des fusils ont malheureusement assoudi l'Europe Je proteste solennellement la face du ciel et des hommes contre la violence qui m'est faite Contre la violation de mes droits les plus sacrés En disposant par la force de ma personne et de ma liberté Je n'appelle à l'histoire ! Je suis un général français et je veux qu'on ait des égards pour moi Je n'ai ici qu'un prisonnier Je suis le général Toussaint d'ouverture, gouverneur à vie de Saint-Domingue Qui s'est mis à la tête d'assassins pour écumer la plus belle des colonies du monde Les soldats de Saint-Domingue n'étaient pas des assassins Mais de valeureux combattants D'un combattant ! Des assassins, dis-je Et rien d'autre Et la manie congénitale de tout dramatiser Pourrait-on me donner du chauffage ? Mais bien sûr, mon général On vous apportera le soleil des tropiques pour vous réchauffer On ne me donne de ce pays que j'ai tant servi qu'en visage de cachet Ce régime n'aurait-il édifié que des prisons ? On ne peut à la fois servir un pays et le combattre Faudrait-il en appeler à la France pour l'appuyer sur mon sort ? Que sont devenus ma femme et mes enfants ? Donc vos femmes et vos enfants ? Je dis ma femme et mes enfants, monsieur de Jolieu Je suis ici pour avoir aimé mon pays A qui peut-on reprocher d'aimer son pays ? En outre, il s'incrime que de vouloir briser ses chaînes Et j'ai affaire à un peuple civilisé ! C'est une route pour toute l'Europe ! Du vin impuvable ! Me servir du vin impuvable à moi, Napoléon 1er ! Bertrand, est-ce concevable ? Qu'on dise à Hudson que je vais être servi en tant qu'empereur ! Et mes lettres qui sont lues lorsque j'en reçois Aucune nouvelle de ma femme et de mes enfants Et me voici prisonnier dans une vieille baraque Que Hudson Law refuse de faire réparer Sous prétexte qu'il n'a pas de crédit ! Mon principal chef d'accusation Avoir uni les blancs et les mulâtres Et les noirs de Saint-Domingue Brisé le vieil ordre des choses Je proteste solennellement contre la violence qui m'est faite Contre la violation de mes droits les plus sacrés Mes conseillers n'étaient-ils pas des blancs ? Des mauvais blancs ! Ils nous parlaient de liberté et d'égalité Des mauvais blancs ! Mêlés à eux ! Nous partagions leur repas ! Ils partageaient le nôtre ! Des mauvais blancs Qu'on n'aurait jamais dû autoriser à francir le maire Pour semer le désordre de la colonne ! On m'a proposé l'indépendance ! J'ai refusé ! Une couronne ! J'ai refusé ! Le massacre des blancs ! J'ai refusé ! Vous avez bien fait ! Vos crimes eussent été sans rémission ! J'ai fait fusiller Moïse Et le noir du lébé du tendon de plaisance ! Pour leur hostilité contre les blancs ! Et voilà ma récompense ! Peut-on m'emmener ? Un médecin ? Pour quoi faire ? Pour me soigner ! Pas avant que vous nous ayez dit Ou vous avez caché les quarante millions de francs ! Je veux être jugé ! Je veux être jugé ! C'est une honte ! C'est une honte pour toute l'Europe de me traiter ainsi ! La France me vengera ! Bertrand ! Si ! Et Toussaint l'ouverture que devient-il ? Au fort de Joux ! Au fort de Joux dans le Jura ? Lui qui était des tropiques ! Le soleil doit lui manquer comme me manque la neige et le froid ! Bertrand ! Si ! Parle-toi encore de moi ! On parlera toujours de vous aussi ! Donnez-lui sa liberté ! Me traite-t-on ici parce que je suis noir ? Qui, à sa naissance, choisit son pays, sa couleur ? Pourquoi pour chasser les autres pour ce qu'ils sont ? Exclusivité des droits et du bonheur ? Esclaves ! Le premier consul n'aurait-il pas eu la même attitude que nous à Saint-Domingue ? Ils veulent que je meure ici, loin des miens ! Sans nouvelles des miens ! Sans personne pour m'offrir la dernière goutte d'eau pour me fermer les yeux ! Rien n'a légué hormis les chaînes et les trances ! A quel peuple appartient-il d'écrire l'histoire pour d'autres peuples ? Aïté ! 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 C'était le nom que prononçait Moïse ! Qu'on libère Toussaint l'ouverture ! Il est mort ! Sa femme ? Morte ! Ses enfants ? Tous morts ! Nous étions tous deux des îles ! Nous avons eu à lutter tous deux contre les mêmes puissances ! Il est mort sur le continent ! Il aurait été lui aussi une tempête pour les puissances coloniales ! Moi je mourrais ici dans une grange, surveillée par des jolis impudents ! Sire ! Nul n'oubliera que vous avez faim et défait des trônes ! Aïté ! Mou-Aïté ! Ouvrez les portes et les fenêtres Bertrand ! Qu'ils viennent ici chanter pour tous, car la force du monde, c'est de demeurer jeune à toutes les circonstances, c'est-à-dire de savoir chanter. Si ! Si ! Sous-titrage ST' 501 Applaudissements ... 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